Donc, ici, on va continuer encore sur le calcul des limites, mais cette fois-ci, on va voir les limites infinies. Limites infinies. Alors, les limites infinies, c'est quand j'ai un nombre non nul, nombre, non zéro, qui divise zéro. Par exemple, 4 sur 0, par exemple. Eh bien, ces limites-là sont toujours infinies. Seulement, je ne sais pas, est-ce que c'est plus ou moins. C'est ça ce que je ne sais pas. Mais toujours, si vous avez un nombre qui n'est pas zéro, sur zéro, eh bien, c'est toujours infini. Seulement, on ne sait pas, est-ce que c'est plus ou moins. Alors que zéro sur zéro, ça, c'est une forme indéterminée. Il faut faire attention. Zéro qui divise zéro, ça, c'est une forme indéterminée. Alors qu'un nombre qui n'est pas zéro sur zéro, ça, c'est plus ou moins infini. On va voir quelques exemples. Regardons un exemple, par exemple. Disons, moi, je cherche la limite quand x tend vers 2, de 3x sur x moins 2. Alors là, je pourrais dire, ah, je vais remplacer en premier pour voir. Je vais demander à Yasmin, remplacer, tenter ma chance. Alors, à la place de x, j'ai mis 2. Ça ferait 2, 3 fois 2 sur 2 moins 2. Alors ça, ça me donne quoi ? 3 fois 2, c'est 6 qui divise zéro. Ah, ça, c'est l'infini. Je sais que ça serait plus ou moins l'infini, je ne sais pas. Est-ce que c'est plus ou moins ? C'est ce que je dois trouver. Alors, pour cela, il faut faire 2 plus et 2 moins. Donc, je dois faire limite quand x tend vers 2 moins. Et je dois calculer la limite quand x tend vers 2 moins, 2 plus. Donc, je dois calculer à droite et à gauche parce que je ne sais pas. Alors, je dois calculer à droite et à gauche. Et généralement, la meilleure à faire, dans ce cas-là, c'est la méthode numérique. Tout simplement, ça vous donnerait vraiment la réponse. J'ai 3x sur x moins 2. Alors, 2 moins, c'est quoi ? Eh bien, c'est 2 moins la poussière. Je mettrai 2 moins 10 à la moins 6. C'est ça. C'est ça, le 1, 0, 0, 0, 0. Et 2 plus, c'est 2 plus 10 à la moins 6. Alors, ça, ça me donnerait... La moins 6, c'était... Oui, c'est ça. C'est la moins 6. Ça, ça me donnerait 1, 9, 9, 9, 9, 9. Et lui, ça me donnerait 2, 0, 0, 0, 1. Et puis, je vais le remplacer ici pour le moins. Ça me donnerait 3 fois 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, qui divise 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, moins 2. Et j'ai fait ce calcul. Et la même chose ici. Je vais faire 3x sur x moins 2. Je vais mettre 3 fois 2, 0, 0, 0, 0, 1 sur 2, 0, 0, 0, 1, moins 2. Et je fais ces calculs et je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Donc, je dois calculer à droite et à gauche quand les choses se gâtent, quand je remplace sa fonction de poids. Toujours. Dans ces cas-là, il faut remplacer, calculer à droite et à gauche. Alors, je pars à ma calculatrice. Et c'est un calcul facile. C'est un calcul qui est vraiment facile. Je fais 3 parenthèses, 1 point, 9, 9, 9, 9, 9, je ferme la parenthèse. C'est un fois là-dedans, je ne sais pas pourquoi j'ai mes parenthèses, mais c'est un fois. Ce n'est pas parenthèse, mais c'est un fois. Fois 1 point, 9, 9, 9, 9, 9. Qui doit réduire parenthèses, 1 point, 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 2. Ça me donnerait moins 6 millions, c'est-à-dire négatif. Je sais que si l'infini, c'est un grand nombre, moins 6 millions, c'est un grand nombre, ça va faire, lui, ça serait moins l'infini. Maintenant, je vais tester l'autre. Même expression, seulement cette fois-ci, au lieu que ce soit ça, ça va faire 2 points. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et ici, au lieu que ce soit ça, ça va faire 2 point 0, 0, 0, 0, 1. Et je fais le calcul. Eh bien, ça me donne 6 millions, ça veut dire plus l'infini. Donc, vous voyez, la limite quand x tend vers 2, eh bien, ils vont se... 1 qui va me donner moins l'infini, 1 qui va donner plus l'infini. En fait, ce sont des asymptotes, on verra plus tard que ce sont des asymptotes. Mais c'est comme ça que vous devez calculer les limites. Quand c'est un nombre qui divise 0, toujours, utilisez la méthode numérique et vous serez tranquille. Ok, alors, exercice. Donc, ce sont les exercices que je vous ai donnés avant. Alors, il faut les faire. Exercice maintenant à trouver, c'est-à-dire, les limites, calculer les limites et c'est tout. Limites, quand x tend vers 1, de x au carré plus 2, sur x moins 1. B, limit, quand x tend vers 3, de x au cube moins 1, sur x au carré moins 9. C, limit, quand x tend vers, moins 1, de x au carré plus 4, sur x au carré plus 1. Donc, calculer les limites, là. Ok, c'est ça. Bon, voilà, c'est tout. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501